bonjour et bienvenue aujourd'hui on va parler des civivie chronique et exact de gentleman folder comme certains aiment les appeler c'est à dire des couteaux tout discret tout fin quand on peut le voir ici sur le chronique qui a un flipper arrière que j'apprécie bien ici on a le exact qui est un front flipper que j'apprécie pas j'ai vraiment de la peine à ouvrir c'est parfait pour moi je vois j'ai pas chopé le truc j'ai longuement essayé enfin quand on peut voir ces deux couteaux qui sont hyper similaires finalement à part la lame lame qui est en matière d2 sur l'exarc et en en est mauvais en 9 sert 18 et mauvais sur le chronique alors bas sur le papier des deux meilleurs mais bon ouais voilà c'est des couteaux de poche et en plus il coûte il ya un balle de différence entre les deux qu'après à vous de voir c'est d'ailleurs des petits couteaux la lame fait 8,2 cm ce qui est pas mal je dirais que pour un EDC c'est presque top 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 en fait c'est on peut tout faire et c'est petit quand même enfin je trouve que c'est un bon compromis des 8 cm 8 cm et quelqu'un donc tous les deux ont la même longueur de l'âme tous les deux ont une épaisseur de l'âme de 3 mm et tous les deux font environ 70 grammes 71 pour le chronique 74 pour l'exarc alors après qu'est ce qu'on peut dire au niveau de la lame je préfère clairement la forme de l'âme de l'exarc qui est parfois beaucoup plus discrète et pratique à mon avis à l'utilisation 1 clairement ce qu'on a un petit peu plus de matière sur le bout enfin c'est fait différemment alors j'ai trop d'être insulage l'est pas du tout utilisé l'exarc parce que le front flipper ça me fait fuir quoi celui là j'ai essayé une semaine comme tous les autres il est sympa après moi les gentlemen folder finalement les petits couteaux de poche avec une lame très fine et ben ben ça me va pas parce qu'en fait autant prendre un garder un victor inox il aura les mêmes rôles entre guillemets enfin voilà si on prend un couteau plus grand faut qu'il y ait une utilité un plus grand différent qu'un sac j'ai envie de dire faut qu'il y ait une utilité l'utilité viendra par la lame qui est plus haute ici voyez exemple l'elementum une lame plus haute ça permet de faire d'autres choses pour manger c'est plus pratique par exemple si vous voulez l'utiliser pour manger voilà les gentlemen folder c'est sympa mais je suis pas super fan reste que ce chronique est à mon avis un super petit couteau discret pas cher et fini de manière impeccable comme toujours chez civivy franchement poids c'est solide quoi c'est solide c'est bien fini les manches sont assez des g10 pardon or ici en noir voilà du classique ici ce bleu est magnifique ce bleu est vraiment magnifique un ce g10 bleu chez civivy est superbe tout comme le gris d'ailleurs tout comme le gris vraiment cool c'est mes deux couleurs préférées le gris et le bleu pour ce g10 civivy j'en ai quelques autres d'ailleurs on reviendra pour coopératif mais vu qu'on en parle le g10 vert est pas mal aussi et l'orange c'est du orange vraiment il pète vraiment il pète on verra ces deux modèles une autre fois c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui alors que vous dire bah honnêtement si le front flipper ne vous fait pas peur je vous conseille l'ex arc pour son assiette à peine supérieur et sa forme de lame plus sympa à bon sens et puis sinon celui-là il remplit bien le job aussi à la chronique de toute façon ces deux couteaux c'est ces deux couteaux qui sont identiques vraiment ils sont 50 60 balles rien à dire avec le clip de poche ici en port hyper discret réversible franchement top on va les comparer un tout petit peu avec les arms en mode gentleman founder qui c'est avec le assassin quelle idée d'appeler un couteau comme ça encore une fois ici avec le wind qui est à peine le petit de tête c'est exactement la même chose il est même à peine plus grand je vois c'est envoi pardon la longueur de l'âme c'est difficile à vous montre à vous l'illustrer mais en fait ce à 20 c'est très identique ce à 20 wind bah du coup comparons comparons c'était pas prévu enfin voilà j'ai envie de dire la prise en main excellente sur les deux la lame à l'air à peine moins épaisse sur le wind bon alors après on est sur un acier il me semble être tout petit peu moins bonne qualité mais aussi quasi deux fois moins cher à l'air un soin on a aussi un clip de poche discret et puis un manche de bonne qualité une bonne finition sur ses armes enfin pas sur tous les armes attention sur les armes haute gamme en guillemets si j'ai envie de dire il ya aussi si il s'ouvre aussi comme ça on fait peur avec ici le liner lock voilà ces deux couteaux finalement qu'ils se ressemblent beaucoup mais bon si vivi plus haut de gamme plus haut de gamme clairement voilà on n'est pas ici pour parler de l'homme c'était pour l'astre et j'aime beaucoup à même c'est jeune femme faute d'or c'est pas trop mon truc j'ai aussi commandé en jaune voilà une photo de famille bref lui il est trop grand je vous laisserai aller regarder la vidéo sur la grande soirée et voilà voilà donc pas de civils vitres et sympa vraiment il ya je vous dis j'en ai commandé plusieurs modèles il y en a qu'un un seul qui m'a entre guillemets dessus celle fracture c'est le moins cher dc vivi je reviendrai sur une vidéo je pense pas que je vais le comparer à tous ces derniers modèles présentés alors du comparatif final en guillemets de du best dc parce qu'ils rentrent pas ils rentrent pas dans dans les critères à mon sens pas voilà je reviendrai là dessus sur la vidéo finale comparative encore une chose importante bas la comparaison avec les victorinox on va prendre à l'aile l'exarche parce que j'aime bien sa forme de l'âme voilà sa utilisation j'aime pas bref ici ben c'est énorme un sport an c'est écran à côté mon petit suis à voilà un solo entre m et un sentinelle alors ça se rapproche justement du sentinelle le sentinelle il a quand même une âme de bonne taille quoi enfin voilà je vous laisse à une prochaine